... Noël, une fête qui marque la naissance de Jésus-Christ. Elle est célébrée le 25 décembre de chaque année par les fidèles chrétiens du monde. Cette commémoration de la naissance du Christ apparaît aujourd'hui comme l'une des fêtes de fin d'année les plus importantes chez les chrétiens. En ce 25 décembre 2022, la fête de Noël a été célébrée dans la ferveur à la cathédrale Sainte-Marie de Conakry dans la commune de Caloum. Là-bas, le président de la transition, le colonel Momadi Doumbouya est venu aux côtés des fidèles chrétiens pour célébrer Noël ensemble. Nous voulons ici prier pour nos chers frères qui sont malades et prier aussi pour nos chers frères qui sont décidés pour nous écoser la fête. L'espérant, priant pour Seigneur, nous donne la santé, la prospérité, la paix et le cœur. C'est encore une croix pour nous. Merci. Sous la direction de l'Arcevêque de Conakry, le président de la transition a assisté à la prière chrétienne. Il était accompagné de plusieurs personnalités de la présidence de la République. Pendant les moments de prière, le secrétaire général, le directeur de cabinet et beaucoup d'autres responsables de la présidence de la République sont alignés derrière le chef de l'État pour observer ce dévoir religieux. L'acte de Mamadi Doumbouya traduit sa volonté de mettre les Guinéens ensemble sans discrimination aucune. C'est pourquoi dans son nomélie, l'Arcevêque de Conakry qui a dirisé la prière à la cathédrale Sainte-Marie a salué sa présence à cette rencontre chrétienne. Mgr Vincent Koulibaly a mis un accent sur le sens du dialogue qui, selon lui, est un outil de réconciliation et de l'unité nationale. convaincu que c'est dans le dialogue avec les hommes, avec les autres, qu'il est possible de mieux se connaître, qu'il est possible de mieux se comprendre, qu'il est possible de travailler ensemble pour le bien de la famille, pour le bien du village, pour le bien de la vie, pour le bien du pays. dialoguer, c'est faire confiance en nous et le mettre en valeur pour qu'il apporte sa porte à l'édification de la famille, de la vie. C'est pourquoi, encore ce matin, je félicite, le gouvernement pour la mise en place d'un cadre de dialogue structuré, impréisive et pépée, pour que les acteurs sociaux et politiques aient la possibilité de se faire entendre sur la thématique d'intérêt national. Je félicite également de s'élérer et de son président ainsi que le gouvernement pour la signature de l'accord du hologramme pour son idée de la transition dont le gramme a été accordé par la séquence. C'est pourquoi, j'invite anglement aujourd'hui encore toutes les forces vives de la nation à venir au cours de la carte du dialogue en vue de réconcilier les fils et les filles de l'île. Aussi, j'encourage à vous prendre la mobilisation et l'engagement de tous les parcs politiques dans ce processus du dialogue qu'il est pour garantir le résultat durable et crédible et trouver des solutions éloignes aux crises de l'entreprise qui sont pour notre pays. Chers compatriotes, par amour pour notre pays, n'acceptons pas la volonté de l'incolérance politique et la prédominance des ambitions personnelles sur les intérêts supérieurs de la qualité. Mais agissons ensemble pour l'avènement de l'économie politique à Pésir. Je saisis également cette occasion de la fête de Noël pour adresser encore ce matin mes vifs remerciements au CNRD à son président au gouvernement aux graves et persévérantes facilitatrices du dialogue et aux acteurs sociaux politiques pour le grand déroulement du dialogue élevé qui a découché sur un consensus et de l'adhésion des partis prenantes au consensus en témoignent et notamment des résolutions et des recommandations issues de ces journées de conservation et de débat. Ensuite, il est important de réutiliser que le dialogue entre les acteurs sociopolitiques constitue un moyen essentiel de parvenir à un consensus sur des problématiques stratégiques ayant le développement de la démocratie dans notre pays. Je souhaite vivre la mise en œuvre des résolutions du cadre du dialogue inclusive interguiléen pour favoriser l'inspiration de la confiance et la consolidation de la tête de l'unité nationale de la cohésion sociale pour la parfaite réussite de la transition en Guinée. Enfin, je demande très simplement et respiteusement au gouvernement de redynamiser sa protéine d'améliorer les conditions de vie des Guinées en prenant les mesures à fourviller pour soulager le panier de la ménagère. tournons-nous à présent vers Dieu pour lui adresser cette prière Dieu de tous et jusqu'à ce jour très simple en Jésus qui est parmi nous et être sauvé pour tous les hommes que tu viens sauver offre la paix à toute la terre particulièrement à nos chers pays de la Guinée. Nous nous demandons un bonheur pour l'attribuer aujourd'hui pour les siècles des siècles. Après la prière, le président de la transition a communié avec les fidèles chrétiens. Mamadi Dumbuya a touché le maximum de fidèles pour leur dire qu'il est avec eux en ce jour de fête. Un acte salué par beaucoup au sortir de la prière. Sentiment de joie et de satisfaction. Un président vraiment qui est sincère, qui aime toutes les personnes de la République de Guinée. Nous sommes vraiment contents de célébrer cette fête avec nous. Il nous a montré encore qu'il aime vraiment la population guinienne. A chaque fois que je fête Noël, je suis contente. Il y a déjà une joie en moi qui est naturelle. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que c'est un grand jour. C'est un jour riche en plus. Il est très riche. Il réunit la famille que ce soit à l'église ou à la maison. Chacun est là, chacun se met, chacun est en joie pour vraiment passer ce moment. C'est ce qui marque le plus le fait que ça réunit toute la famille dans la joie et la santé. La paix, l'unité nationale, la cohésion sont entre autres les messages prononcés par l'archevêque de Conakry, Mgr Vincent Coulibaly à l'occasion de cette fête de Noël 2022. Sous-titrage 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 Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada